... Au cours d'une réunion qui avait lieu à Orléans, on était là comme témoin pour parler de cette période d'occupation. Et à ma gauche, il y avait Simone Veil. Simone Veil me demande, « Vous faites, vous, M. Westman, qu'est-ce que vous faites pour votre devoir de mémoire ? » « Excusez-moi, madame, je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. » Elle dit, « Si, M. Westman, ce que vous avez vécu, vous devez le raconter, le devoir de mémoire. » C'est ça, vous le racontez pour les jeunes générations, pour que même une partie des Français, qui ne savent pas exactement ce qui s'est passé pendant l'occupation, j'ai dit, « Vous savez, madame, elle était déjà ministre, vous êtes une femme cultivée, vous êtes une femme très intelligente. Moi, vous savez, je suis presque un alphabète, je n'ai pas été scolarisé, c'est pas du tout, j'en serais incapable. Et puis, de toute façon, je ne le ferai pas, parce que je suis quelqu'un d'intimiste. C'est quelque chose qui me concerne personnellement. Je n'ai pas raconté mon intimité, et je ne témoignerai certainement pas. Qu'est-ce que je vais exposer ? Mes douleurs, mes plaies, et les gens vont m'écouter d'une oreille distraite, « Oh, pauvre monsieur, et puis un quart d'heure après, ils ont oublié. » Non, moi, je ne témoigne pas. Et puis, voilà, j'ai oublié cet incident, mais on n'oublie pas si il manveille facilement. Et je pense qu'un mois après mon retour au Mans, je me suis demandé si mon attitude était intelligente, et si effectivement, dans un pays que j'aime, qui est le mien, je n'avais pas un devoir pour cette France de demain, de raconter cette page de l'histoire de France mal connue, et ce qu'on a fait subir aux enfants, c'était le plus important. Moi, j'étais resté au pied-niquelé, et je me disais, bon, ils vont faire les pieds-niquelés, je ne sais pas si je vais jouer Riboulding, Croquignol ou Filochard, mais ils vont faire un truc comme ça, quoi. Un truc pour les gosses. Moi, j'étais absolument, je vais dire, non seulement surpris, mais je dirais enthousiasmé, enthousiasmé parce que c'est une manière de lire que je ne connais pas, et je comprends que c'est une lecture vivante, au lieu de, quand on lit, c'est mort, on lit des lignes, tandis que là, ils racontent, ils parlent, on les voit, on les voit rire, on les voit souffrir, c'est vivant. Dès que je me posais une question d'authenticité par rapport au scénario d'Arnaud Delalande, je pouvais appeler Joseph, qui était très disponible, au téléphone, et puis ses souvenirs sont tellement vivaces, tellement présents, que c'était, pour moi, je pouvais dessiner en direct avec Joseph au téléphone, donc c'était d'une richesse folle. Moi, je ne savais pas que dans un pays, il y avait des juifs et des pas juifs, et au moment d'arrestation, j'ai 11 ans, et puis un jour, il a fallu porter l'étoile, alors papa, qui était tailleur, a cousu l'étoile, comme disait un ancien interné, solidement pour qu'elle tienne longtemps, et puis il m'a dit, tu sais, voilà, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que tu mettes ton cartable sur l'étoile, parce que nous, on pourrait aller en prison, parce que c'est interdit. Et puis voilà, je suis parti à l'école, naturellement, la première chose que j'ai fait, c'est de mettre mon cartable sur l'étoile. Porter l'étoile, ça faisait de moi quelqu'un de, je ne sais pas, d'impropre, on allait me jeter des pierres, les chiens allaient me mordre, on allait me cracher dessus, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais rien fait, pourquoi je... Je trouvais ça infamant. Moi, j'étais habitué à aller jouer au square des Abesses, et c'était marqué, tout de suite, entrée interdite aux Juifs et aux chiens. Moi, je suis rentré dans le square, le garde-champette qui était là, il me connaissait de vue, je n'en ai souvent rien dit. J'ai oublié l'étoile. Le traitement graphique d'Après la rafle, on en a discuté avec mon éditeur, Laurent Buller, aux éditions Les Arènes, et lui m'a conseillé, je suis tombé d'accord avec lui, d'adopter un style ligne claire, mais qui ne soit pas une simple ligne claire, il fallait l'enrichir. J'ai regardé beaucoup du côté des comics américains, du côté du travail de Tardy aussi, qu'il fallait la noircir, il fallait l'alourdir, tout en restant assez réaliste. Évidemment, il fallait éviter de sombrer dans trop de détails, qui auraient étouffé le récit, et effectivement, qui auraient gommé l'existence de ces résistants. Finalement, ce sont des résistants, ceux qui résistent et qui sortent de cette matière humaine, telles que l'incarcération, l'enfermement dans le Veldiv, voulaient les réduire, les autorités françaises et allemandes. Donc, c'est exactement ça, on essaye de sortir l'humanité de l'inhumanité représentée par cette foule abstraite. C'est un peu difficile à expliquer, mais je crois que... Moi, je suis le dessinateur, et ce qui me plaît, c'est que dans le dessin, on peut raconter des choses qui ne sont pas racontables. L'arrivée au Veldiv, tout le monde est descendu, on était très nombreux. Tout d'un coup, ça a été très désagréable, il faisait très chaud. Il ne faut pas oublier que nous sommes au mois de juillet, et que le Veldiv était couvert d'une verrière, ce qui accentuait encore la chaleur, ce qui fait que très rapidement, et ça a été insupportable. On était quand même 13 000, plus de 13 000. Les toiles, les cabinets étaient bouchés, parce que je ne sais pas, on va dire qu'il y a peut-être 3 ou 4 cabinets. Pour 13 000, je ne sais pas ce que ça donne. Ça a été tout de suite une odeur pestilentielle, dont je me rappelle encore tellement c'était écœurant. Et puis avec ça, un bruit qu'on aurait pu presque palper tellement il était opaque. C'était un brouillard de bruit. Le Veldiv était étouffant, étouffant, puant. Ça, on ne pouvait pas le transmettre, l'odeur dans la bande dessinée, mais on a essayé par le dessin et par la couleur aussi, qui est très importante dans la bande dessinée, mais aussi par le dessin, de transmettre cette oppression, cette négation humaine imposée par les policiers français, les gendarmes français, et puis les Allemands. Ce n'est pas facile, juste en ligne claire, de transmettre toutes ces émotions, mais je crois qu'Arnaud, mon scénariste, on a tendu vers ce but. Et Joseph a retrouvé beaucoup de ses souvenirs, donc ça nous a beaucoup touchés. Au bout de quatre ou cinq jours, on nous appelle par haut-parleur, famille Westman, enfin on a appelé tout le monde, vous rendez-vous à la porte et vous allez monter dans l'autobus qui vous attend. L'autobus nous a conduits à la gare d'Ousterlitz. Et puis là, on a vu ces immenses trains à perte de vue avec les wagons à bestiaux. et il fallait s'enfourner là-dedans. Dans une pagaille épouvantable, si vous imaginez de faire monter tous ces gens, là on était à peu près 100 ou 200 par wagon, les gosses comme moi, on n'avait pas besoin de se tenir, on arrivait à hauteur du nombril, vous savez, on était compressés comme des sardines. Mais, avant de monter, une pagaille invraisemblable, parce qu'il y avait des gosses qui montaient dans un wagon qui n'étaient pas le bon, ils ne voulaient pas redescendre, une fois qu'ils étaient redescendus, ils ne voulaient pas aller dans l'autre, il y en avait qui étaient dans un... Enfin, ça a duré, je ne sais pas combien de temps, et pour la première fois, on a vu des Allemands qui étaient rangés le long d'un train, mais sur peut-être un kilomètre, je n'en sais rien, avec une large plaque métallique qui voulait dire qu'ils étaient des Feldwebel, c'est-à-dire les gendarmes de l'armée allemande, des chiens. Il n'y a pas eu de violence, un peu de brutalité, une claque par-ci, un coup de pied par-là, et au bout de, je ne sais pas combien de temps, pendant des heures, on a fini par monter tout le monde, mais il y en a déjà qui crevaient de chaud, car ces trains stationnés au soleil depuis je ne sais pas combien de temps, finalement, tout le monde a réussi à monter, on a plombé, on est partis. C'est vrai que les scènes de foule, il y en a pas mal, après la rafle, il y a le Veldiv, il y a la déportation dans les trains, il y a la représentation de... Moi, je me suis dit que les Allemands voulaient enlever toute représentation humaine à cette race juive, c'était leur objectif, et donc je me suis dit que je vais les dessiner tels qu'eux voudraient qu'ils soient représentés, c'est-à-dire comme un ensemble. Je crois qu'on le voit bien dans les gradins du Veldiv, on voit bien qu'on devine une forme, une masse dans les noirs et dans les traits, qui démontre bien à quel point ils perdaient forme humaine, mais ça devient presque abstrait à un moment. Ça a été tellement inhumain que j'ai dit moi je vais foutre le camp. J'avais pas attendu huit jours, le lendemain, j'ai décidé de m'évader. Je dois peser 25 kilos à peu près, la grosseur d'un berger allemand, mais j'ai peur de m'évader tout seul. C'est pas que j'ai peur, mais j'ai peur de pas réussir. Je sens qu'il faut être deux. Le jour, le moment où on distribue le repas, qui est le seul moyen de survie, il y a un repas par jour, le camp est vide, il n'y a même plus une fourmi. Et là, c'est là qu'on va attaquer. Alors le lendemain, c'est ce qu'on a fait, à midi on est en train de les barbeler, on a commencé un trévasion, on est presque parti au pied d'un mirador. Alors beaucoup ont dit, mais il a dû vous voir le gendarme dans le mirador. Et là, trois hypothèses. C'est midi, au mode où il fait très chaud, sous son uniforme, sa casquette, il dort. Deuxième hypothèse, il ne peut pas nous voir, car la densité des barbelés est telle, que du haut où il était ne peut pas voir le fond. Et nous, on est au ras du fond. Troisième hypothèse, on va la garder pour lui, il n'a pas voulu nous voir. Pour créer les personnages, donner des visages aux personnages, j'ai demandé à Joseph s'il avait des photos. Et je pensais qu'il me dirait non, parce qu'il avait tout perdu. Mais en fait, il avait quelques photos, quelques photos, notamment de ses sœurs, de sa mère. Et il n'avait pas de photos de son père. Mais par contre, il avait quelques souvenirs. Donc j'ai pu les dessiner d'une manière assez ressemblante. Pour les autres personnages, il y a des personnages historiques dans la bande dessinée. Donc ça, on a des photos d'eux. Et puis les autres, je créais des personnages qui aient le style de personnages de l'époque, tant par les coiffures, évidemment, que par la pose. Celui que j'ai eu le plus de mal à créer, c'est Joseph Kogan, avec qui il s'évade, son compagnon d'évasion, Joe Kogan, parce que ça, j'avais des photos de lui, mais à la quarantaine, cinquantaine, et c'était devenu une personne assez forte. Donc il a fallu que je le redessine quand il avait 11 ans, de manière plus velte. Et ça, ça m'a donné un petit peu de mal, mais je suis arrivé, grâce aux descriptions de Joseph, aux souvenirs de Joseph, à faire un personnage qui soit un compagnon d'évasion tout à fait crédible et authentique. Le travail sur une, on va dire, une page de l'histoire comme dans « Après la rafle », une page riche en émotions, forte en émotions, en deuil, c'est vrai que ça nourrit mon dessin, mais encore une fois, un dessin n'est rien sans un scénario juste, et encore plus sans une histoire authentiquement forte. Donc tout ça se retrouve dans le dessin. C'est difficile pour moi d'expliquer exactement, mais il y avait des planches qui étaient très émouvantes. Je sais qu'Arnaud, le scénariste, a été très ému en écrivant certaines scènes et oui, moi, en les dessinant, parfois j'avais la gorge serrée et j'étais aussi en larmes. C'est très difficile, surtout de travailler avec Joseph. On avait à cœur que ce soit réussi et je crois qu'on a réussi à transmettre. Enfin, j'espère. à cœur, à cœur, à cœur, à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada